Ok. Au niveau de l'histoire principale, parce qu'Assassin's Creed, c'est plusieurs jeux, mais c'est une seule et même histoire. Altair a été, on peut dire, le fondateur des assassins modernes. Après ça, Ezio Auditorio en Italie a repris le rôle d'Altair et a retrouvé les artefacts de ceux qui sont venus avant. Quel va être le rôle de Connor dans l'histoire principale d'Assassin's Creed? Quel va être l'élément qui va cristalliser la trilogie? Je voudrais, pour cette réponse, je vous invite à vraiment jouer au jeu et des choses qu'on garde un petit peu dans le mystère. Je pense que vous allez avoir réponse à vos questions lors du lancement du jeu. C'est bon. Petite colle. Dans Assassin's Creed, c'est un jeu qui a été classifié comme mature. Donc, on ne se le cachera pas, c'est quand même violent. Donc, on tranche des gorges, on prend des marteaux, on défonce des têtes, etc. Mais ça fait partie du jeu. Dans une entrevue, le designer Alex Huntington avait affirmé qu'au début, vous voulez implanter le scalp dans l'élément de gameplay, mais il l'avait retiré suite à des recherches historiques qui démontraient qu'hommes et femmes étaient aussi victimes de cette pratique-là. Pourquoi, juste au niveau de la violence, pourquoi Ubisoft s'est retiré de ça, étant donné qu'il y a d'autres gestes violents qui sont commis dans le jeu, au niveau du scalp? En fait, je ne peux pas parler du geste directement de la violence 4. Ce que je peux vous dire, c'est pour un peu la présence de la violence dans le jeu. En fait, ce qu'on voulait faire, ce qui est important pour nous, c'est de faire quelque chose qui est le plus près de la réalité possible et de faire un jeu qui, c'est un peu désolant, mais on sait que pendant la guerre d'indépendance, pardon, c'est une guerre qui était très violente. Donc, la violence est un peu, je ne dirais pas justifiée, mais elle a sa présence dans le jeu pour des raisons historiques. Pour ce qui est du scalp, plus précisément, je ne suis pas vraiment commenté, je ne suis pas vraiment au courant des raisons qu'il a fait qu'on s'est retiré de ce côté-là, mais je dirais qu'on cherche à mettre des choses le plus réalistes possibles sans non plus chercher à glorifier la violence. Donc, peut-être c'est dans cette recherche d'équilibre-là que la gestion a été prise. Il y a une mode depuis quelques mois, voire peut-être quelques années, qui est l'immersion culturelle dans le jeu vidéo. Je m'explique. Si on prend un autre jeu vidéo qui est Max Payne 3, ça se passe au Brésil et le monde parle en portugais. Mais les développeurs ont décidé de ne pas traduire ce que les personnages qui parlaient portugais en anglais dans la langue originale de Max Payne pour immerger le joueur dans l'univers du jeu vidéo. Dans Assassin's Creed, dans le premier volet, lorsqu'on jouait à la version anglaise, bon, les personnages principaux parlent en anglais, mais ça arrivait que les tampoliers parlaient en français aussi. Est-ce que vous avez prévu une immersion culturelle dans le jeu ou ça va être unilingue comme langue dans le jeu? Non, en effet, comme vous l'avez précisé, c'est vraiment une immersion qui est culturelle. On a fait appel à plusieurs consultants, à plusieurs experts. On a, entre autres, des consultants qui sont des Premières Nations. Donc, lorsque le personnage principal va être entouré de Premières Nations, d'Amérindiens, il va parler dans sa langue maternelle. Ça a été fait avec des linguistes, avec des gens aussi qui sont, comme je dis, des représentants des Premières Nations. Donc, c'est très, très fidèle et on utilise la langue originale de ce côté-là. Donc, on voit de ce côté-là qu'il y a vraiment, encore une fois, un souci d'être quelque chose qui est représentatif et de créer, comme vous l'avez dit, une immersion culturelle, pardon. OK. Au niveau de la composition musicale, c'était une composition qui était principalement orchestrale. Ça a été composé par Jis Perkin. On a introduit les chœurs lors de la trilogie de Hétio, si on veut. Donc, quelle est la direction musicale que va prendre Assassin's Creed III? En fait, le choix nouveau, ce que je peux vous dire pour le choix nouveau du compositeur, ça s'est dirigé vers Lorne Balfe, qui est Lorne Balfe, c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup avec Anne Zimmer. Donc, les choix, je ne l'ai pas impliqué, encore une fois, je ne peux pas trop détailler la façon que ça s'est fait. Mais, en fait, ce qu'on a cherché à faire, c'est donner un nouveau souffle un peu avec ce choix de cette personne-là. Également, quelqu'un qui a des expériences avec, on connaît tous un peu, Anne Zimmer, et les œuvres qu'il a fait. Donc, c'est un compositeur qui est unique de ce côté-ci pour l'opus d'Assassin's Creed III. Donc, c'est ce choix-là qui a été mis de l'avant pour celui-ci. Pour ce qui est de la composition de la musique, de plus en plus, on fait appel à des compositeurs externes. C'est que, traditionnellement, il y avait un employé du studio qui était le musicien du studio et qui composait la musique. Donc, est-ce qu'Ubisoft, plus dans l'avenir, va faire de plus en plus appel à des compositeurs externes ou vous allez prendre l'expertise qu'il y a à l'interne? En fait, ce qu'on fait jusqu'à maintenant, comme vous l'avez dit, c'est d'y aller vraiment avec l'externe. Et les raisons sont relativement simples. Il n'y a pas tous les... Tous les compositeurs ne sont pas experts dans tous les styles de jeu, dans toutes les ambiances. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir une diversité, quelque chose qui n'est plus lié au jeu en tant que tel. Donc, c'est un peu la direction pour laquelle on va prendre un compositeur externe et que, pour le moment, je dirais, la tendance continue et on prend cette direction-là. On garde cette direction-là pour l'instant. Est-ce que la bande sonore va être disponible à la vente lors de la sortie du jeu? Je peux vous dire que mes équipes travaillent beaucoup là-dessus en ce moment. Je peux, encore une fois, je ne peux rien promettre officiellement, mais je sais qu'il y a beaucoup de travail qui se fait en cette direction en ce moment. Le jeu sortant est sur quelles consoles? En fait, il va sortir sur... Je peux me permettre toutes les consoles. Il va sortir à la fin octobre. On parle du 31 octobre. 30 octobre, pardon, si je m'abuse. Donc, ça va être disponible partout et sur toutes les consoles. Mais je vous conseille de surveiller ça. Ça va être un jeu vraiment extraordinaire. Et on est très emballé de collaborer à celui-ci. On a hâte d'essayer. Donc, Louis-Étienne Beaupré, ça fut un plaisir. On vous remercie. Merci à vous.